Quand on commence à se documenter sur la pollution par les plastiques, les chiffres sont tellement gigantesques, même si ce ne sont que des chiffres et qu'il faut les prendre avec des pincettes comme tous chiffres, on se rend compte qu'on est face à une urgence environnementale qui se situe juste après celle des changements climatiques. Les plastiques nous racontent qui nous sommes aujourd'hui en termes de civilisation. La question maintenant, c'est où est-ce qu'on veut aller ? Depuis enfant, j'ai une sensibilité naturelle qui m'amène vers toutes les questions environnementales et tout ce qui touche à la nature et au vivant, et cette envie pressante de préserver tout ce que nos modes de vie tendent à détruire. D'abord, j'ai été active sur le terrain, dans le domaine de l'agroécologie et de la permaculture. J'ai travaillé dans des ONG, j'ai coordonné des programmes. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai eu envie de changer de casquette et de plutôt passer du côté de la transmission. Et depuis longtemps, de par ma sensibilité également, je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler le journalisme de solution, c'est-à-dire qu'atterrée par la manière dont nous traitons souvent, avec un catastrophisme ambiant, les sujets environnementaux, mais pas que, j'ai eu envie de m'intéresser à tout ce qui pouvait, au contraire, donner envie d'agir et pas pétrifier et tétaniser en se disant que tout est joué et qu'il n'y a rien à faire. J'ai commencé à étudier et ça n'a plus arrêté pendant trois ans. Et donc, j'ai mené une enquête qu'on retrouve ensuite dans mon livre « Océan plastique ». Alors, avant d'en arriver à la méthode, il y a vraiment tout un processus. Ma première démarche, ça a été de comprendre moi-même et ensuite de rendre cette complexité accessible, de transmettre en quelque sorte. Et ensuite, je suis allée à la rencontre de divers acteurs, qu'ils soient scientifiques, ONG, entreprises, qu'importe, et voir un petit peu quel était déjà l'état des lieux. Donc, il y a un premier tiers du livre qui est « Ok, on a tous connaissance aujourd'hui qu'il y a un problème avec la pollution par les plastiques, mais quel est ce problème exactement ? » Parce qu'on en est aujourd'hui de l'état des lieux de nos connaissances, un petit peu une cartographie de là où on en est. Et c'est à partir de là que j'ai commencé ensuite à mouiller un petit peu plus ma chemise et à vraiment proposer une méthodologie pour approcher ces solutions. Cette étude, elle s'adresse en fait à tout le monde, dans la mesure où on a tous besoin d'être acteurs du monde dans lequel on vit, on a tous besoin de comprendre. Donc, dans cette ligne de comprendre, elle s'adresse à tout le monde, on a tous ceux qui, en tout cas, vont être suffisamment curieux sur ce sujet-là pour avoir envie d'en savoir plus. Mais au-delà de ce besoin de comprendre, mon enquête, mon rêve en fait avec mon enquête, c'est qu'elle puisse atterrir sur le bureau des décideurs. Dans le livre, je parle de ping-pong de décharge de responsabilité parce que j'ai été, en étudiant le sujet, souvent atterrée de me rendre compte que l'industriel ou le lobby va renvoyer la faute sur le citoyen mal éduqué qui jette ses déchets n'importe où et le citoyen va, lui, se sentir prisonnier d'un système politique, économique, financier dans lequel il n'aurait pas suffisamment de marge de manœuvre pour agir. Moi, j'ai envie de dire que tant qu'on ne sort pas de cette décharge de responsabilité, tant qu'on ne prend pas chacun notre part, on aura du mal à avancer. Je crois que c'est en mêlant les actions sur les trois niveaux, citoyen, politique et industriel, que nous pourrons nous mettre d'accord et avancer. Et ce qu'elle nous dit, c'est que si on agit justement en concertation sur les trois niveaux, donc je rappelle le niveau citoyen, le niveau politique et le niveau industriel, alors on peut réduire la pollution par les plastiques de 80% d'ici 2040. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait à la fois les plénières qui étaient effectivement pour nous aider à comprendre, à traverser les grandes lignes de ce que je viens de vous raconter, mais on avait aussi et surtout des ateliers et des retours d'expérience qui, moi, m'ont marqué parce que justement sur les territoires, on a vu qu'on pouvait avoir une coordination entre les acteurs et les différentes casquettes dont je parlais tout à l'heure. On avait par exemple le projet Plascotte qui est porté par le PNR des Landes de Gascogne ou encore le projet Preventing Plastic Pollution qui est un projet européen qui a été présenté ici. Et là, au-delà du fait de comprendre, la journée microplastique organisée par Idealco a permis de mettre en valeur des actions, donc de montrer que c'est possible et des actions surtout qui soient inspirantes et reproductibles sur d'autres territoires. Merci. 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 Merci.